Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le dernier vlog en Thaïlande, il n'y en a eu que deux. Enfin quoi que c'est déjà bien, je m'en vais prendre un petit café. Voilà, il fait très beau et après je m'en vais en haut des montagnes. Il y a des temples à découvrir aujourd'hui. Je ne reviendrai pas trop tard ici aussi parce que j'ai envie de me profiter de la piscine. Il fait 35 degrés aujourd'hui donc ça va moins chaud qu'hier. Un truc que je ne savais pas mais que je vois depuis hier, il y a plein de trottinettes en libre-service. Qui sont là d'ailleurs. Moi je m'en vais à Chapter 1 pour prendre un petit café à emporter. Un caramel macchiato tout frais. Il s'était trop gentil. Voilà, si jamais vous venez ici, ils font des petites pâtisseries et tout. Je suis déjà passé hier donc je connais bien. Je leur ai laissé un bon petit tips disons. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de cash aussi qu'il faut que j'utilise donc en fait. Enfin beaucoup de cash, j'ai 40 euros mais ici c'est beaucoup. Alors je m'en vais en haut des montagnes. Et du coup là j'ai commandé un tuktuk parce que c'était beaucoup beaucoup moins cher que le taxi. Il y avait quasiment 50% de prix de différence. En fait sur les langues distants je pense que le tuktuk ce n'est pas cher. Ce n'est pas le plus confortable. Roro la princesse ne va pas aimer mais j'adore mon tuktuk. J'espère qu'il va arriver. Il est en train de le rechercher là. Bon et bien pas de tuktuk parce que ça fait 15 minutes que j'attends toujours pas de tuktuk. Donc j'ai dû prendre un taxi qui est là. La rive juste c'est vraiment paumé en haut des montagnes. On va voir ce que ça donne. C'était un peu galère pour venir jusqu'ici. Je ne pensais pas que ça allait être aussi chiant. Peut-être qu'en fait je devrais repartir en taxi moto tout à l'heure. Ça me fait peur d'être à l'arrière de quelqu'un. Surtout en moto. Mais en même temps ça ne peut être une solution. Je ne sais pas si on peut voir une vue là. Oh il y a des cacaotiers. C'est comme ça qu'on dit. Il y a des fèves de cacao qui poussent ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là c'est des fèves de cacao. On en avait vu au Vietnam aussi. Et tout au fond là-bas. Je ne sais même pas si on voit. C'est la ville. Mais c'est un peu pollué. C'est trop cool. Il y a des maisons traditionnelles en bas. C'est une atmosphère totalement différente d'hier. Par contre j'ai extrêmement mal au ventre. J'ai l'impression que là je vais me faire dessus. Ça grouille, ça grouille. En tout cas c'est trop beau. Et en plus je pensais qu'il y avait des pleuvares. Mais visiblement non. Pas de pluie annoncée. On va continuer la visite. Et il y a un petit vent frais. Il fait 35 degrés donc extrêmement chaud. Mais il y a un petit vent frais qui fait plaisir. Tous ces temples là sont gratuits. Pour information. Par contre vous pouvez si vous le souhaitez. Donner une petite pièce. Voilà. Ici pour faire des dons. C'est possible. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des moustiques partout. J'ai mis vraiment deux fois des jettements anti-moustiques. Mais c'est un peu compliqué. En fait il y a de l'eau stagnante un peu partout. Il y a de l'eau qui coule. Et donc je pense que ça, ça attire les moustiques. Je suis désespérément à la recherche de toilettes. Mais je suis en haut des montagnes. Donc je me doute que ça ne va pas être facile. Je n'ai pas pensé à un truc. Mais comme on est dans les montagnes en fait. Le tarif des taxis etc. C'est indécent. Pour faire deux kilomètres. Parce qu'en fait ça monte et tout. Donc c'est un peu galère. Un taxi normal ça coûte 60. Donc genre 2 euros même pas. Et j'ai voulu prendre un grab. Donc vous savez le beurre d'ici. Et ça m'a demandé de payer 7,50 euros. Je pense que c'est aussi pour attirer les chauffeurs ici en fait. Parce que sinon ils n'ont pas de raison de venir jusqu'à là. Oh non. Je suis venu pour ce café là. Mais visiblement le café est fermé. Ah c'est une forêt protégée là dans laquelle je suis. Ah d'accord ok. Parce qu'il y a beaucoup de reptiles, d'amphibiens, de mammifères, d'oiseaux et tout. Je ne savais pas du tout. Donc là je suis dans une forêt. Protégée. Ah ouais il y a des gens qui du coup protègent la forêt contre le feu tout ça. Vraiment là vous voyez du coup je tombe là dessus par hasard et c'est sympa. Il n'y a rien en anglais. Donc du coup je suis tout seul. Ah ça sent trop bon la lessive c'est incroyable. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'étendre leur linge et ça embaume toute la forêt. Moi j'aime bien me perdre comme ça quand je voyage et tout. Je ne sais pas comment je vais rentrer à l'hôtel. Je ne sais pas comment. Mais ce n'est pas grave. Là ça fait déjà 5 km que je marche. Et bien j'en suis très content. Je ne vais pas vous mentir. C'est un petit peu laissé à l'abandon ce temple. Peut-être qu'on a une vue sur la ville ici non ? Il y a une petite vue mais on ne voit rien. Déjà je pense que c'est pollué. On va valager et faire le tour de ce temple qui en fait est un tout petit temple qui n'a rien d'incroyable avec plein de pigeons. Des pigeons qui sautent de partout. J'arrive au point de vue et là après je prendrai un taxi. Là on voit bien la ville. Mais là encore c'est hyper hyper pollué. C'est fou à quel point c'est pollué. Pourtant je pense que quand ça ne l'est pas, ça doit être magnifique ici. Alors là en fait du coup je suis arrivé à un endroit, je suis encore monté dans la montagne. Mais c'est incroyable le monde qu'il y a. Je vais y aller, je vais monter. Wow. Vous avez plein de petits magasins, plein de petits restaurants, de quoi prendre des cafés. Et en haut du coup dans la montagne vous avez des temples. Maintenant l'heure de la montée des marches a sonné. Je vais mourir. J'aurais peut-être dû venir en taxi depuis le début. Elles sont interminables ces marches. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mourir. Oh là là. Ce n'est pas possible avec cette chaleur en plus. Je n'ai pas envie de mourir là. C'est interminable. Voilà arrivé. Là vous avez un centre de méditation, vous pouvez venir si vous voulez. J'ai aussi acheté de l'eau, il y a de l'eau dans le temps de notre cool. C'est trop chou. C'est super calme. Il y a les moines qui sortent. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est un restaurant ou quoi, mais je mangerai bien un petit truc après s'il y a. En tout cas c'est magnifique. Wow. Je suis très content d'être venu ici. Je crois qu'il y a aussi une vue là-bas avec les drapeaux Thaï, avec le drapeau de la Thaïlande. Il y a plein d'endroits où se poser, souffler. Ah là, ça fait du bien. Franchement, c'est magnifique. Je regrette absolument pas d'être venu. Ça c'est le genre de trip que tu fais en dernière minute. Tu dis, ok, j'ai pris Chiang Mai parce que les billets n'étaient pas chers. J'ai hésité avec Hanoï, mais comme je suis allé au Vietnam en février. Ouah, t'as vu sur toute la ville en fait. Mais c'est pareil, la pollution, ouah. Je vais continuer un petit peu. Je vois qu'il y a plein d'endroits où on peut monter, les escaliers, etc. C'est sympa, ça offre des belles vues. Par contre, je pense qu'après, pour repartir d'ici jusqu'à mon hôtel, ça va coûter une fortune. Oh, le radin va être en PLS. Ça c'est bien, tu vois, ils disent qu'utiliser pour un tatouage, pour une décoration, dans un bar ou quoi que ce soit, le Bouddha, c'est pas respectueux. Et c'est bien des petits rappels comme ça, parfois, je pense. D'ailleurs, c'est affiché à peu près partout dans tous les temples. C'est vraiment magnifique, cette store, là. C'est super sympa. Pour info, il y a marqué que vous devez acheter un ticket, mais vous n'avez absolument pas besoin. Enfin, vous n'avez vraiment pas besoin, c'est si jamais vous voulez soutenir le temple. Maintenant, je vais redescendre. Donc là, j'ai pris un grave, sauf qu'il y a des touristes qui ont arrêté le taxi. Et la dame me demande si des touristes peuvent monter. Je lui ai dit oui, on va partager le prix. J'étais avec un couple, un Américain, une Vietnamièce, qui sont mariés depuis 25 ans avec leur enfant et tout. C'était trop gentil. Et du coup, j'ai payé que la moitié du taxi, ça, c'est trop bien. Parce que du coup, ils vont payer l'autre moitié. Donc, trop cool. Bon, là, je suis arrivé au resto, c'est pas donné donné. Mais on va tester ça. Allez. Ils acceptent la carte, c'est trop bien. Là, je suis en train, du coup, de me poser. Et j'ai une petite clochette pour appeler. Il paraît que c'est l'un des meilleurs restaurants indiens. que la personne qui me l'a conseillé à goûter. Cette personne-là, elle a l'habitude de beaucoup voyager en Asie. Donc, en général, en Asie, c'est très bon, d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir. Alors, tout est arrivé. Donc, là, ça, c'est ma boisson que j'ai déjà commencé, qui est super bonne. C'est une boisson au citron qui font maison. C'est super bon. C'est un peu cher quand même. Ça coûte plus de 2 euros, la boisson. Ce qui, je trouve, pour la Thaïlande est assez cher. Là, vous avez le plat complet. Donc, moi, j'ai changé pour le cheese man. Voilà, parce que j'adore le fromage. Il y a quelques petits légumes. Il y en a au poulet. Enfin, c'est deux trucs au poulet. Et là-bas, au fond, il y a toutes les sauces. Voilà, on va tester tout ça. Bon appétit, mais ça a l'air vraiment bon. Je viens de finir de manger ici. C'était vraiment pas de lait, mais c'était super bon. Pas le meilleur indien que j'ai mangé de ma vie, par contre. Mais c'était vraiment très bon. Ça a coûté quand même 410 baht, ce qui fait 15 euros. Je crois, un peu moins. Là où je suis, c'est super sympa, franchement. Il y a plein de petites rues, etc. Plein de restaurants. Je kiffe. Il y avait galeries d'art et tout. Enfin, vraiment très sympa de se balader là. C'est pas très très loin de mon hôtel. C'est à 15 000 tapis, je crois. Là, je m'en vais à un grand centre commercial qui n'est pas loin. Histoire d'être au frais. Parce que là, être en extérieur, je ne peux plus clairement. Je vais mourir. Je n'avais pas du tout prévu de venir là, mais je m'arrête. C'est sur le chemin. Ah, ils vendent des gâteaux. C'est marketé comme des gâteaux japonais. Ça a l'air bon, ceci. Ah, mais c'est un sort de petit centre commercial. C'est trop bien. Il y a un truc qui me dégoûte par contre. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de vieux là, tu sens qu'ils sont là pour autre chose que pour le tourisme. Tourisme différent de... Ça me dégoûte. Je vous jure. Ça, c'est un truc que je le vois surtout ici. C'est horrible. Des gros crados là. Pardon. Dans un centre commercial là, bon, voilà, un centre commercial comme tous les autres. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des grosses enseignes H&M et tout. Mais je suis allé à Café Amazon. Je ne sais pas si ça doit être une chaîne en... Oui, ça doit être une chaîne ici. Et j'ai pris leur jus de litchi. Eh bien, il est super sucré. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Ça coûte un euro. Et franchement, une merveille ce truc. Il y a beaucoup, beaucoup de glace. Peut-être un peu trop. Mais hormis ça, pour le prix, vraiment, je trouve ça trop bon. Je me suis balade dans ce grand centre commercial. Je n'ai rien acheté. Je suis quelqu'un de radin. N'oublions. Ne l'oublions pas. Ça, c'est trop bien. Il y a l'air d'avoir plein de stands, plein de petits trucs à manger, tout ça. Peut-être que je ressortirai ce soir pour aller manger. La nuit est en train de tomber. Du coup, je vais rentrer à l'hôtel. Aller prendre une douche parce que je ne peux plus la transpire, soyons honnêtes. Et puis une fois que j'aurai pris la douche, je ne sais pas si quand la piscine de l'hôtel ferme. Aller, mon vol est dans 2h30. Je suis à 10 minutes en taxi de l'aéroport. Donc, ça va aller rapide. Je vais aller faire mon check-out. Je vais prendre mon sac. Et retour à Taipei aujourd'hui. Ça aurait été court, mais intense. Ça, c'est le moins compliqué. Je ne me suis pas ennuyé un instant. C'était trop bien. J'ai mangé de la bonne nourriture. Je suis trop content. Là, j'ai un peu moins de 4h de vol, 3h et quelques, du coup, pour Taipei. Et puis, retour à la maison ensuite. C'est là où je réalise quand même la chance que j'ai ma vie. Enfin, je peux me permettre des choses dans ma vie. C'est fou. Je n'aurais jamais cru. Des fois, je réfléchis. Je me dis, mon père, par exemple, il n'a jamais pris la vie de sa vie. Et moi, tous les pays que j'ai visités, tous les lieux que j'ai... C'est fou quand même. Bon, ben, voilà arrivé à l'aéroport. Je ne sais pas pourquoi le taxi était cher. Enfin, cher. 5 euros. Peut-être parce qu'il y a eu un détour ou je ne sais pas. Et voilà, j'ai passé la sécurité. Tout s'est très bien passé. L'aéroport étant tout petit, ça va extrêmement vite parce qu'il n'y a que 6 ou 7 portes d'embarquement pour les vols internationaux. Donc, franchement, ça va. Et en fait, il y a plein de magasins dans l'aéroport où ils n'acceptent que le cash. Sauf que moi, du coup, je me suis dépêché. Je me suis forcé à dépenser mon cash, en gros, avant d'arriver ici parce qu'il me restait, je ne sais plus, 3 ou 4 euros. Et j'ai acheté des pokis, d'ailleurs, je vous les montre. C'est des pokis qu'on n'avait pas au Japon et qu'on n'a pas non plus à Taïwan. Donc, ça, c'est un poki pêche, litchi, nutty allemand, donc en fait, beurre d'amande. On va voir ce que c'est. Donc, ça, c'est des pokis qui sont faits en Thaïlande. D'ailleurs, la majorité des pokis qui sont vendus à Taïwan sont faits en Thaïlande et pas au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.